Sixième exercice du livre de Steve Barrett, les automassages au rouleau, les pectoraux et en particulier ce qu'on appelle les petits pectoraux. Il est très important d'apprendre à masser ces pectoraux et en particulier les petits pectoraux. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont responsables de la position voûtée. Nous passons des heures par jour en position voûtée, à écrire sur un clavier, à lire, à utiliser des tablettes et en particulier nos téléphones et donc ces muscles ont tendance à se raccourcir. Ils deviennent rapidement amnésiques ne sachant plus comment s'étendre. Il va donc être particulièrement important de savoir les détendre, les dénouer et c'est ce qui est proposé dans ce mouvement qui nécessite une certaine position de mobilité au sol que je vais vous montrer. On va se positionner à plat ventre sur le rouleau, rouleau que je vais placer au niveau pectoral bien entendu mais pas en bas, tout à fait en haut, dans le creux de l'épaule. Donc je me positionne ainsi, je vais étendre le bras du côté où je nasse, ce qui va étirer cette région là, faire ressortir le pectoraux. Vous voyez que je ne me mets pas au milieu du rouleau sinon je vais être gêné pour placer mon autre main. Je vais donc me mettre sur l'extrémité du rouleau, je vais appuyer avec mon bras gauche pour prendre appui et puis je vais utiliser mes deux pieds, mes deux jambes et ça va être utile en particulier de me propulser dans la jambe qui est fléchie pour tout simplement faire des petits mouvements avant arrière. Donc ce sont des tout petits mouvements. Vous allez sentir que la position vous fait sentir tout de suite à quel point il y a des nœuds, des points trigger et que ça peut être douloureux dans cette zone. Ce que je vous recommande c'est de prendre le temps de respirer dessus, de vous relâcher, de éventuellement faire des petits mouvements de rotation en avant en arrière pour trouver les zones les plus intéressantes. Et puis vous allez en avant et en arrière. Prenez le temps, prenez le temps de respirer, de laisser le muscle se détendre et masser régulièrement cette zone parce que, encore une fois, c'est une zone responsable de la posture goûtée qu'on retrouve chez presque nous tous du fait des heures que nous passons à des bureaux. Donc bon automassage, profitez bien de ce mouvement. C'est le sixième mouvement des six zones clés proposées par Steve Barrett. Je vous recommande fortement d'apprendre à masser ces six zones clés et de le faire régulièrement, en tout cas dans un premier temps, c'est effectivement la première phase que propose Steve dans son livre, ce sont ces six zones clés. Une fois que vous avez appris à libérer régulièrement ces six zones clés, alors vous pourrez passer à d'autres zones qui travailleront différemment le corps. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.